Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo hommage à une légende du jeu d'échecs, l'anglais Mark Bassman, décédé il y a une dizaine de jours. Né en 46, c'est un des tout meilleurs joueurs anglais, mais même au monde, dans les années 60 et 70. Il a notamment fait match nul contre le champion du monde, Mireille Boudvinic. Mais c'est surtout grâce à son style original, créatif et hyper agressif qu'il s'est doté d'une légion de fans que l'on surnommait affectueusement les Bassmaniacs. Notamment, ses ouvertures étaient on ne peut plus fantasques. Avec les blancs, il adorait l'ouverture grobe 1 G4, le pire premier coup possible. Et même avec les noirs, même avec un tempo de moins, il commençait souvent ses parties par G5 au premier coup ou alors H6 suivi de G5. Mais sa force et son originalité lui ont aussi fait trouver des nouveautés que l'on joue toujours au plus haut niveau et dont la justesse a été confirmée par les nouveaux modules à réseau de neurones. Notamment, c'était Mike Bassman le premier à avoir joué avec les blancs sur D4, KVF6, C4, G6. Le troisième coup H4 qui, à l'époque, faisait hausser les sourcils ou au mieux sourire, mais qui maintenant est devenu un des coups principaux sur l'est indienne ou la défense Kroenfeld. Donc, en préparant cette vidéo, j'ai regardé plusieurs de ses parties. Je les ai regardées sans ordinateur. J'en ai choisi une qui m'avait le plus marqué. Puis, en checkant avec l'ordinateur, je me suis rendu compte que Bassman avait fait une gaffe à un moment, mais j'ai quand même décidé de la conserver parce que ça montre bien son style. Globalement, au jeu d'échec, pour gagner, le secret, c'est pas de bien jouer. De toute façon, on va mal jouer. Même Magnus Carlsen joue mal à ce jeu. Trop compliqué pour les humains. Le secret pour gagner une partie d'échec, c'est de mieux jouer que son adversaire. De jouer moins mal que son adversaire. Et pour ça, il y a deux styles radicalement opposés. À un extrême, en gros, il y a le mien. Qui consiste à dire, je vais essayer de jouer simplement une position où je sais que tu ne vas pas faire beaucoup d'erreurs, mais j'ose prétendre que je vais en faire encore un petit peu moins. Et du coup, l'un dans l'autre, je vais peut-être réussir à gagner. Et à l'autre opposé, il y a le style de Bassman, qui consiste à dire, je vais t'amener dans une position tellement compliquée que même moi, je vais faire des erreurs, mais je parie que toi, tu vas en faire encore plus. C'est ce que Myraëlle Thal avait décrit poétiquement par emmener son adversaire dans une forêt noire et profonde où 2 plus 2 égale 5 et où le chemin pour s'en sortir ne peut accueillir qu'une seule personne. Bref, on va commencer cette partie. Il affronte Christopher Morrison, que je ne connais pas. Totalement fan de Jim Morrison. Mais Christopher, je ne sais pas sa force. Admettons, E4, G5. Au premier coup, évidemment, typique de Bassman. Un début grobe avec un tempo net de moins. Autant vous dire que c'est totalement perdant. Mais Bassman amène son adversaire sur son terrain. D4 a été joué bien naturellement. C'est le meilleur coup. Et ici, Bassman a joué H6, mais il a aussi joué Fou G7, sacrifie le pion G. Après, Fou prend G5. Il a joué des parties avec C5, C3, par exemple, peu de temps avant sa mort en 2021. Il a joué D5 dans cette position parce que, oui, évidemment, il a continué à jouer toute sa vie à la passion à laquelle il a voué toute sa vie. Donc, ça fait deux fois toute sa vie, désolé. D4, H6 a donc été joué. Et ici, Fou D3, c'est le coup de la partie. C'est le coup que moi, j'aurais joué avec les blancs. C'est le coup le plus solide avec l'idée de faire passer le cavalier, comme on va le voir, en E2, pas en F3. Juste une partie de Bassman encore qu'il a joué contre un autre joueur anglais hyper agressif, John Spielman. Spielman lui a fait H4 dans cette position. C'est le coup de l'ordinateur, même si Fou D3 est aussi gagnant d'après l'ordinateur. Bien évidemment. Mais donc, H4, super coup. Ici, Bassman avait déjà joué G4 avec l'idée dame prend G4, D5. Attaque la dame à la découverte et met la pression sur le pion E4. Mais dans la partie contre Spielman, il avait joué G prend H4. Tour prend H4, D5 ici. On a laissé le centre blanc, mais maintenant, on le challenge. Et après, E prend D5, un joli petit coup E6, attaque la tour à la découverte. Oups, pardon. Pas du tout tour G4. La tour est venue en H5. Mais Bassman n'a pas repris tout de suite le pion. Il a joué le cavalier en F6. Gagne un tempo sur la tour. En tout cas, croit-on ? Parce que Spielman, lui aussi, c'est un fou furieux de l'échiquier. Donc, il n'a pas du tout bougé sa tour. Il a pris en E6. Et on comprend que Cavalier prend H5, E prend F7, suivi de dame prend H5 serait totalement gagnant pour les blancs. Donc, surprise en E6. Massman a repris avec le fou. Maintenant, les noirs ont un pion de moins. La tour est attaquée. On peut se dire qu'elle va jouer, par exemple, en H1. Les noirs vont ouvrir par C5, essayer de faire profiter l'avantage de développement. Et il y aurait d'excellentes compensations pour le pion. Mais Spielman n'a pas bougé sa tour. Il s'est développé, sacrifiant la qualité qui a été prise. Maintenant, il y a eu fou B4, etc. La position est dynamiquement égale. Et Bassman a fini par l'emporter avec les noirs. Donc, un exemple assez typique du jeu de Bassman sur son début grobe inversé, avec donc un tempo de moins. Mais ici, fou D3, les blancs sont bien plus solides. Et sur fou G7, l'idée, c'est de développer le Cavalier en E2. Pourquoi en E2 ? Les raisons sont multiples. Déjà, en F3, il serait sous le joug de la poussée G4. Donc, toujours très désagréable. Mais en plus d'E2, il peut aller en G3 et souligner les faiblesses créées par le coup G5, par le premier coup des noirs G5. Le Cavalier pourrait ensuite bondir en H5 ou en F5. Deux cases affaiblies. Donc, Cavalier E2, super cool. Les blancs sont positionnellement gagnants et ça a l'air très solide. Mais comment est-ce que Bassman va réussir à créer du jeu ? Et puis, il commence par jouer C5. On va voir que c'est assez typique de ces ouvertures hyper modernes. Et là, c'en est clairement une. C'est même hyper, hyper moderne. Mais c'est assez typique de ces ouvertures où les noirs, par exemple, laissent le centre au blanc. On se dit, mais attends, il fait n'importe quoi. Il n'a pas compris que le centre, c'est important aux échecs. C'est pourtant le premier principe de stratégie qu'on apprend aux débutants. En fait, si, il le sait parfaitement. D'ailleurs, on va le voir dans cette partie. Ce sera très bien illustré. Là, pour l'instant, les blancs ont les deux pions au centre. Bravo. Mais les noirs challengent le centre. Le fou l'attaque. Le pion l'attaque par le côté. On va voir qu'il va mener une attaque contre ce centre. Et l'idée, c'est de dire aux blancs qu'ils sont allés trop tôt mettre leur pion au centre. Et que du coup, ce sont des faiblesses que l'on peut attaquer. Enfin, des cibles. Je ne vais pas trop parler de faiblesses, mais on peut parler de cibles qu'on va attaquer. Et tout le but des noirs, c'est que, in fine, ce soit eux qui occupent ce centre. Donc ici, des prends C5, ça ne serait pas si bien. Parce que le pion est facilement regagnable par Dame à 5 échecs. Cavalier C3, Dame prend C5. Et maintenant, on a une structure de sicilienne. C'est la même structure de pion qu'après E4, C5. Donc, cavalier F3 ou autre. Un coup, des noirs et des 4. Et l'échange du pion C contre le pion D. Donc, structurellement, les noirs ont deux pions au centre. Les blancs, un seul. Même si le pion blanc leur donne un avantage d'espace, vu qu'il est déjà dans le carré central. Mais structurellement, ça va pour les noirs. Alors, c'est quand même un peu bizarre d'avoir fait un dragon avec H6, G5 plutôt que G6. Mais cette position est jouable. Fou E3, c'est un peu similaire. On peut prendre en D4. Qu'elle est prend en D4 ? Cavalier C6. On a une structure de sicilienne. C'est bizarre, là encore, d'avoir joué H6, G5 plutôt que G6. Mais le fou en D3 n'a rien à faire ici. D'ailleurs, là, le cavalier D4 est attaqué. Et sûrement que le meilleur coup, c'est de bouger le fou. Donc, ça aussi, ça irait pour les noirs. Mais le plan des blancs, c'est de jouer solide. De mettre le pion en C3 pour bien bloquer le fou du fion de Keto. Et tout a l'air de bien aller pour les blancs. Et d'ailleurs, tout va super bien pour les blancs qui sont positionnellement gagnants encore. Mais Cavalier C6 continue ce jeu de pression concentrique sur le pion D4. En cas de D5, on jouerait Cavalier E5. Et on voit l'avantage d'avoir joué G5. Les blancs n'ont pas F4 pour chasser le fou. Parce que sinon, on aurait pu imaginer un coup de foot des blancs suivi de F4. Et là, le centre va commencer à parler vraiment en main de rouleau compresseur s'il écrase des pièces noires. Mais là, le pion G5 est idéalement placé. On pourrait même envisager un jour poursuivre par Cavalier G6 et une attaque sur les cases noires à l'aile roi. Mais donc, sur Kale C6, maintenant, il a pris en C5. Bah oui, il n'y a plus de dame à 5 échecs. Donc les blancs gagnent un pion. Mais c'était évidemment prévu par Bassmann qui a joué une idée qu'il a inventée et qu'il a jouée à de nombreuses reprises. C'est un sacrifice un peu à la Benko. B6 dans cette position. Invite c'est prend B6, dame prend B6. Les noirs ont sacrifié un pion. Mais en échange, ils ont un bon jeu avec deux colonnes ouvertes, B et C. Et aussi, les blancs ont maintenant plus qu'un pion central alors que les noirs en ont deux. Donc un jour, ce seront les noirs qui peut-être pourront occuper le centre avec leur pion. Majorité centrale pour les noirs. D'après l'ordinateur, les blancs sont encore positionnellement gagnants, évidemment. Ils ont roqué, coup de développement Cavalier F6. On aurait pu imaginer un petit coup de Cavalier G3 mais là-dessus, Bassmann, je pense, aurait joué E6 pour empêcher Cavalier F5. Et il faut encore résoudre le problème du développement de la dame pour les blancs. Donc on ne peut pas jouer fou E3, évidemment, parce qu'il aurait dame prend B2. Regarde le pion et le pion C3 est maintenant très très faible. Donc, Morrison a joué Cavalier D2 ici. Avec l'idée de jouer Cavalier C4, gain de temps. Le Cavalier de C4, il serait idéalement placé et en plus, il protégerait le pion B2. Donc ensuite, on pourrait sortir le fou. Et voilà, les blancs ont un pion de plus. Développement parfait. Il serait gagné. Mais sur Cavalier D2, il y a eu Cavalier E5, attaque le fou. Cavalier C4. Cavalier prend C4. Fou prend C4. Évidemment, on ne prend pas le pion E4. Là, il y aurait Dame D5 qui fait quelques menaces. Mais donc, fou B7, mais le deuxième fou en fiancée de taux, vraiment typique de ce style hyper moderne, inventé par les génies qui étaient hérétiques, qui étaient bregaires. Les fous contrôlent le centre, mais à distance. Donc c'est vraiment l'autre approche du contrôle du centre. Le premier, c'est l'école classique de mettre des pions au centre. C'est bon, je le contrôle. Et la deuxième, c'est de mettre des pièces à longue portée qui ciblent ce centre. En attendant, peut-être qu'un jour, que les pions l'occupent. Maintenant, fou E3 est envisageable, mais n'est pas bon. Parce que Dame C7 vient avec gain de temps sur le fou C4. Et après, fou D3, on ne prend toujours pas le pion E4. On préfère jouer cavalier G4, menace mat, et menace cavalier prend E3, gagne la paire de fous, détruit la structure. L'allée noire serait déjà mieux positionnellement malgré toujours le pion de moins. Mais donc, Morrison a vu tout ça. Il a joué cavalier G3. Comme on avait dit, c'est l'idée, une des idées d'avoir mis le cavalier en E2, c'est pour se diriger en G3 et souligner les faiblesses créées par le premier coup des noirs. Évidemment, il faut empêcher cavalier F5. Et donc, Bassman a joué E6. Cavalier prend E4, ça aurait été un peu suicidaire. Alors, Lordi aime bien, parce qu'il dit que c'est le moindre mal, mais ce n'est pas du tout le style. Là, on ouvre toutes les lignes sur son propre roi, tout ça pour gagner un pion. Ce n'est vraiment pas l'idée de jouer G5 au premier coup. Il n'est pas là pour rétablir l'égalité matérielle et souffrir. On est là pour donc amener son adversaire dans la forêt noire et profonde où un 2 plus 2 égale 5. Donc, E6 conserve toutes les pièces et la complexité de la position. Et les noirs ont pour idée de jouer H5 suivi de H4, chasser le cavalier de G3, peut-être même le poursuivre par H3, c'est même sûr si c'est autorisé, poursuivre par H3 pour ouvrir toute cette diagonale. Et ce n'est pas si simple pour les blancs de s'y opposer. Ils ont joué fou D3 pour protéger le pion, de toute manière on ne pouvait pas jouer F3 parce que c'est cloué. Donc, fou D3 protège le pion. Ici, sur H5, c'est envisageable mais il a quand même fou prendre G5 donc ça sacrifie un pion pour jouer H4. S'arrêter dans l'esprit donc on peut envisager de jouer comme ça. Ici, il y a quand même Dame F3 qui est assez compliqué mais qui marche bien pour les blancs d'après l'ordi. Peut-être c'était ce qu'avait vu Bassman et c'est pour ça qu'il a rejeté le direct H5. A la place, il a préféré jouer G4 d'abord, enlève le pion de G5 et maintenant on veut toujours jouer H5 H4. Donc, il y a eu fou E3, on ne peut toujours pas prendre en B2 à cause de tour B1 tour P1 en B7 Donc, sur fou E3 il faut bouger la dame Dame C7 ne vient pas avec gain de temps parce que les blancs ont précautionneusement bougé leur fou en D3 et ici l'ordinateur affiche plus 2,9 pour les blancs mais c'est à ce moment que Morrison va commencer à se tromper. Il fallait jouer Dame D2 laisser les noirs faire H5 je vais ensuite fou D4 laisser les noirs faire H4 ça fait un peu peur par exemple cavalier E2 H3 c'est déjà mieux pour les noirs et le cavalier attaqué et il n'a pas d'autres cases mais il fallait avoir prévu le coup Dame G5 et sur H prend G3 la recapture F prend G3 temporairement les blancs ont une pièce de moins mais le cavalier F6 est attaqué trois fois le fou G7 est attaqué par la dame donc les blancs vont récupérer leur pièce au prochain coup avec un énorme avantage mais donc sur Dame C7 ici c'est à ce moment que les blancs ont commencé à se tromper tout d'abord en jouant F3 qui fait passer la position de gagnante à égal les noirs jouent H5 quand même et F prend G4 est une deuxième erreur consécutive maintenant la position est excellente pour les noirs si ce n'est peut-être même déjà positionnellement gagnante on fait pas H prend G4 qui ouvrirait la colonne H mais il y aurait fou D4 et les blancs seraient à nouveau totalement gagnants on répond KVG4 gagne un tempo en menaçant KV3 mais aussi place le cavalier idéalement sur une case d'où il tape sur le pion H2 donc on pense tout de suite au mat par Dame H2 on pense aussi tout de suite à des idées de sacrifice de destruction du roc KVH2 suivi de H4 pour gagner la pièce avec énorme initiative sur KVG4 les blancs ont joué Dame F3 l'ordinateur recommande comme moindre mal fou D4 mais ici on peut jouer fou P4 c'est P4 au premier regard on se dit je fais KV3 fourchette et c'est bon sauf que KV3 serait une erreur les blancs pourraient s'en sortir d'ailleurs si vous voulez faire pause pour trouver comment les blancs s'en sortent allez-y c'est le joli petit coup Dame C1 contre-attaque sur la Dame Noire et après Dame P1 C1 tour P1 la tour s'en va de la case où elle était attaquée mais après C'est P4 on joue le précis Dame D6 menace Dame P4 échec donc sur un coup comme fou E2 pour parer la menace on joue KV3 maintenant ça gagne vraiment la qualité et sur un coup comme Dame A4 protège le pion et s'en va de la case de fourchette maintenant que la Dame ne tape plus sur le cavalier G4 on peut tout simplement faire H4 et les blancs peuvent abandonner leur cavalier attaqué il ne peut pas jouer sous peine de Dame P1 H2 mate donc après fou D4 fou prend D4 c'est prendre D4 Dame D6 en fait le mieux c'est de donner la qualité par fou E2 KV3 mais bon Valet noir devrait être positionnellement gagnant à la longue même s'il y a quand même un pion et forcément un peu de contre-jeu sur le Roi noir resté au centre donc Dame F3 perd maintenant la position est gagnante pour les noirs mathématiquement gagnante pour les noirs Bassman a répondu Grand Rock Grand Rock Grand joueur le proverbe est vrai quand c'est Bassman qui le fait évidemment on s'en fiche de fou prend A7 là il y aurait par exemple entre autres gain KV2 marche très bien Roi prend H2 H4 et c'est pas du tout le même pion c'est rigolo que les blancs prennent A7 que les noirs répondent par la prise du pion H2 sauf que il y en a un il attaque avec un fou tout seul et l'autre qui attaque avec toutes ses pièces donc fou D4 c'est le coup de la partie ici fou prend D4 serait une erreur c'est prend D4 KV2 Roi prend H2 H4 ça permet du contre-jeu tour C1 alors on va pas gagner la dame il y aura du fou C6 mais par exemple prise Roi G1 fou C6 cette position est juste égale les deux camps ont de l'attaque sur les rois adverses et j'ai mis une jolie petite variante après tour C3 jolie coupe pour doubler les tours mais pas que on pourrait se dire tour H2 et on va poursuivre par tour H8 échec est mat mais là il y aurait le minion dame prend G3 et sur dame prend G3 fou A6 échec dévoile la pointe du coup de tour C3 les blancs regalent la dame et la finale est juste égale donc on peut pas faire marcher qu'elle est prend H2 tout de suite ça n'irait pas parce que le fou G7 serait en l'air et si on prend en D4 d'abord ça ne va pas comme on l'a vu donc sur fou D4 Bassman a joué simplement fou E5 le fou est très bien placé ici et il y a eu prise en E5 maintenant pas dame prend E5 qui aurait été bon mais qui permet dame F4 et vous l'aurez bien compris le style de Bassman c'est pas celui de Techfress ou de Mien des petites finales il veut garder les dames sur l'échiquier donc il joue cavalier prend E5 ça a pour défaut d'enlever le cavalier de sa case idéale G4 mais il s'en enlève avec gain de temps pas si grave il y a eu dame E3 tour G8 menaçage 4 tout simplement le cavalier est venu en E2 prophylaxie à noter dame prend A7 il y a qu'elle est prend D3 donc la dame est clouée à la défense du fou pour l'instant cavalier E2 F5 encore un pion latéral qui vient attaquer le pion central des blancs donc rappelez-vous il a laissé les blancs faire E4 et D4 de premier coup mais par C5 il a détruit le pion D et maintenant par F5 il veut détruire le pion E dans cette position où les noirs menacent de prendre en D3 suivi de prendre 1 E4 les blancs ont joué fou C2 et c'est ici que Bassman a commis une gaffe force est de le reconnaître même si je l'avais pas compris en regardant la partie sans ordinateur le meilleur coup était bizarrement aussi le plus simple il fallait jouer cavalier G4 attaquer la dame menacer mat donc c'est assez naturel du penser et sur dame F4 simplement répondre dame B6 échec et après roi H1 le cavalier vient 1 E3 comme tout à l'heure avec beaucoup de menaces on menace K-L prend C2 on menace K-L prend F1 et on menace K-L prend G2 les blancs peuvent pas tout parer et par exemple sur cavalier D4 on va pas prendre la qualité on va prendre le pion tout simplement parce que ça détruit un des défenseurs du roi et la position est totalement gagnante pour les noirs mais à la place il a joué F1 E4 vraiment ça détruit le centre de pion des blancs maintenant ce sont les noirs qui ont deux pions centraux et les blancs 0 mais ça permet aux blancs d'égaliser après prise 1 E4 il a joué D5 chasse le fou fou F3 donc peut-être ce qui s'est passé c'est qu'il pensait ici que cavalier G4 gagne ça attaque la dame ça menace mate mais les blancs peuvent prendre H prend G4 il y a toujours la menace de mate cavalier G3 dame H ça menace mate et ici ça a l'air très bien pour les noirs mais les blancs peuvent prendre E6 alors d'ailleurs ils auraient pu le faire un des coups précédents mais ça serait juste une transposition en tous les cas on arriverait à cette position et cette position à première vue elle est excellente pour les noirs qui vont poursuivre par dame H2 mais les blancs ont un moyen de s'en sortir et c'est un moyen assez caché en fait on fait un petit échec le roi vient en A8 maintenant il est bien protégé mais la point c'est que maintenant les blancs peuvent bouger leur cavalier et la dame défend le pion H2 il y aurait encore un joli coup c'est G3 pour les noirs détruit semble en tout cas détruire les défenses des blancs ça intercepte la dame mais ici on peut sereinement jouer H3 ou H4 et les blancs ont toujours l'avantage matériel maintenant c'est même deux pions de plus et l'attaque noire est limitée ils ont toutes leurs pièces ici mais il n'y a pas de colonne vraiment ouverte le cavalier F5 est superbe moment placé il défend bien le pion H4 et les blancs sont gagnants donc cette jolie défense géométrique de ah là c'est la crise sur le pion H2 ça a l'air imparable mais en fait non je peux venir sur cette diagonale avec échec et ensuite je bouge le cavalier pour défendre le pion et donc dans cette position Batman a joué le profilactique et nécessaire roi B8 mais maintenant la position est à nouveau égale donc il faut gagner la partie une deuxième fois il y a eu cavalier D4 cavalier G4 à nouveau tape sur la dame menace mat fou prend G4 H prend G4 et c'est ici que les blancs ont commis l'erreur décisive après quoi la punition a été exemplaire il fallait jouer dame G3 propose échange des dames vous l'aurez compris Batman aurait refusé il aurait joué E5 il aurait eu cavalier F5 tour H5 la position est très complexe les blancs ont un pion de plus toujours mais les noirs ont la meilleure pièce mineure qui peut à la fois défendre le roi et attaquer le roi adverse à distance il y a toujours la colonne H ouverte maintenant ce sont les noirs qui ont le fort centre de pion c'est vraiment le summum de la stratégie hyper moderne on laisse les blancs occuper le centre pour le détruire et ensuite l'occuper nous mais donc à la place de dame G3 qui était le moindre mal enfin même le seul coup pour ne pas perdre les blancs ont joué G3 basé sur une tactique les noirs font E5 toujours l'occupation du centre de pion par les noirs mais les blancs avaient prévu cavalier B5 donc en miroir au coup cavalier G4 tout à l'heure qui attaquait la dame et menaçait mat les blancs jouent cavalier B5 attaquent la dame et menacent un gros échec sauf que ici les noirs ont une jolie pointe est-ce que vous pouvez la trouver ça a l'air très compliqué si on est obligé de bouger la dame c'est la crise parce qu'on ne peut pas défendre à la fois le pion A7 et le pion E5 sur dame A5 durée dame prend E5 abandon mais les noirs ne bougent pas la dame vous l'aurez compris basman a joué D4 contre attaque sur la dame blanche et libère la diagonale et avec les blancs on ne peut pas juste bouger la dame parce que sur un coup comme dame D3 on joue dame C6 menace mat ainsi qu'un gros gros échec en H1 et sur un coup comme dame E2 pour continuer à taper sur le pion E5 on ne va pas jouer dame C6 dame prend E5 échec mais on va jouer dame C5 menace des éventuelles découvertes mais surtout menace dame D5 avec la même pression sur la diagonale et cette fois-ci l'échec en E5 empêché ça serait totalement gagnant pour les noirs mais après D4 les blancs avaient sûrement prévu le coup qu'ils ont joué dans la partie qui est allé prend C7 D3 et maintenant ok le cavalier est attaqué il suffit de le bouger ou de le protéger pour avoir une finale avec un pion de plus et que des pions isolés chez les noirs mais il y a un gros problème tactique qu'on va voir dans la partie cavalier E6 a été joué avec les noirs on a un pion de moins mais on est totalement gagnant c'est même mat forcé comment est-ce que les noirs forcent le mat dans cette position vous pouvez mettre sur pause pour chercher on sacrifie la tour tour H2 et Roi H2 a été joué tour H8 et comme souvent quand on se fait dominer mais avec une telle puissance et une telle beauté dans les coups adverses on peut avoir le fair play de laisser son adversaire nous mater sur l'échiquier c'est ce qui s'est passé les blancs ont joué Roi G1 et Bassman a donné l'estocade par tour H1 magnifique échec et mat même le pion E3 est important pour contrôler la case F2 et voilà ainsi s'achève cette partie caractéristique typique du style du Fantasque Mike Bassman Fantasque est regretté déjà Mike Bassman véritable légende du jeu d'échec j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas laissez un petit like n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt ciao